Shalom à tous et Shabbat Shalom. Nous allons voir ensemble la paracha de cette semaine, la paracha de Shelach Lecha, la fameuse paracha sur la faute des explorateurs. Les explorateurs se disent en ivrite, Ha-meraglim, Ha-meragel. C'est une personne qui espionne, qui va explorer. Et lorsque nous avons envoyé les meraglim, à Kadosh Bukhu, on les appelle les meraglim, les explorateurs. Ce qui est étonnant, c'est que le mot meragel vient du mot regel. Regel, cela veut dire les jambes, pour marcher. On marche avec nos raglaïm, avec nos jambes. Ça a donné aussi le mot en français régulier. C'est des choses qui se répètent régulièrement, regel. Il va y avoir les trois fêtes, les trois fêtes de pèlerinage, parce qu'on marche avec les jambes, mais aussi on a l'habitude trois fois par an de se joindre, de rejoindre Yerushalayim. Quel rapport avec la faute des explorateurs ? La faute des explorateurs est la faute de ne pas avoir des problèmes au niveau des jambes. Alors, quels problèmes au niveau des jambes ? Les jambes, c'est ce qui permet de réaliser tout ce que tu as dans ton esprit. Tes valeurs, tes projets, les jambes vont pouvoir mettre de le réaliser. À tel point qu'on voit cela tous les matins. Les matins, il y a une bracha, pas sur les jambes, mais sur les chaussures, qui rappelle justement les pieds et les jambes qui permettent de réaliser les choses. Une bracha sur les chaussures a été instituée. Tous les matins, nous récitons cette bénédiction, cette bracha qui est « Chez Asali kol tzorki » « Chez Asali kol tzorki » « Qui a fait pour moi kol, tous tzorki, mes besoins. » Cette bracha, elle a d'affaire été instituée pour les chaussures. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle voit la vie d'une façon très simple. Tous tes besoins sont prêts. « Asali, Hachem, il m'a fait pour moi kol tzorki, tous mes besoins. » Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ? De mettre mes chaussures et d'aller prendre, cueillir tout ce que l'Akkadosh Bukhu m'a réservé. Et pour pouvoir aller cueillir tout ce que l'Akkadosh Bukhu m'a réservé, il faut que je mette mes chaussures. Par mes jambes, je dois passer à l'action. Je dois réaliser les idéaux. Je dois réaliser le projet de ma vie grâce à mes jambes. Les explorateurs, c'est exactement ça le problème. Les explorateurs avaient ce problème de ne pas vouloir réaliser le projet que l'Akkadosh Bukhu avait mis dans le peuple d'Israël. Dans le Sefer d'Evarim, dans le livre de Devarim, Moshe Rabbeinu rappelle la faute des explorateurs et leur dit qu'Akkadosh Bukhu lui-même avait dit au âme d'Israël « Rav lachem » « Vous êtes trop restés à la montagne du Sinaï. » « Vous vouliez trop rester dans le désert du Sinaï. » Pourquoi ? Parce que dans le désert du Sinaï, tout allait bien. On était nourris, blanchis, on s'occupait, on étudiait la Torah toute la journée. On n'était pas dans le monde de la réalisation. Lorsque l'homme se trouvait dans le désert, lorsque le peuple d'Israël se trouvait dans le désert, il était un peu en gestation. Il était 40 ans dans le ventre de sa mère, il était en gestation. Lorsque le peuple d'Israël est sort d'Egypte, il ne doit pas rester en gestation. Lorsque le peuple d'Israël reçoit la Torah, le but c'est de, après être né à Pessah, avoir reçu la Torah à Shavuot, nous devons réaliser la Torah en Eretz Yisraël, à Soukot. Or, le âme Israël avait du mal à passer à l'acte. Le âme Israël avait du problème dans ses jambes de réaliser le projet d'Israël d'être une nation sur sa terre. Le Zohar dit, au sujet de ce qu'on récite, une nation dans son pays. Le Zohar nous dit, seulement lorsqu'il est dans son pays, il est une nation. Le peuple d'Israël n'est pas une religion. Le peuple d'Israël n'est pas une suite d'individus, un rassemblement d'individus, mais une nation. Une nation, à l'image de l'âme d'un homme qui a besoin d'un corps d'un homme pour se réaliser, l'âme d'une nation a besoin d'un peuple, d'un territoire, d'une royauté pour se réaliser pleinement. Et le passage du désert à l'entrée en l'âme d'Israël nécessitait ce courage de devenir. Ce courage de devenir une nation pleine et entière sur sa terre. Et c'est ça le problème des Méraglim. Les Méraglim, ils avaient peur. Ils avaient peur des peurs spirituelles, des peurs aussi matérielles. Est-ce que l'âme d'Israël était assez grand pour pouvoir réussir la réalisation de ce projet ? Les rabbis Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aho, il y a 500 ans, il s'est posé la question « Pourquoi Moshé a-t-il accepté ? » Arrêt ! On n'avait aucune obligation d'envoyer des explorateurs. Katoch-Burk nous avait pas demandé. Moshé accepte d'envoyer des explorateurs parce que le peuple lui a envoyé des explorateurs. Rabi Yosef Karo a posé cette question. Et le Maguid Meshari, le Maguid de Rabi Yosef Karo, qui la nuit venait lui parler dans ses rêves, il lui répond que Moshé Rabbeinu avait eu tellement confiance dans la terre des raies d'Israël qu'il pensait que lorsque les Méraglims, les explorateurs, seraient envoyés en Israël, alors ils prendront conscience de la beauté, de la grandeur du projet, de la beauté du pays. « Ils voudront rentrer en Eretz Israël. » Et il ne sait pas ce qui s'est passé. Les Méraglims ont été totalement fermés à la beauté d'Eretz Israël. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils sont allés visiter Eretz Israël, ils avaient déjà décidé, depuis bien longtemps, qu'Israël, nous n'y rentrerons pas. Nous ne voulons pas Eretz Israël. Nous voulons rester dans le désert. D'autant plus que la faute des explorateurs, ce n'est pas des petits gens. C'est des grandes personnes. C'est les grands animaux de Chachamim. C'est les grands de la génération. Comment des gens aussi grands dans la Torah, aussi qui approfondissent la Torah, eux-mêmes ne veulent pas rentrer en Eretz Israël ? Et d'Avqa, de là, on apprend une chose importante. Que plus une personne devient grande dans la Torah, plus une personne a un Yézahara très fort par rapport à Eretz Israël. Alors que des fois, autour de nous, on voit le peuple, simple. Pour lui, c'est tout à fait évident de monter en Eretz Israël. Monter en Israël, faire l'Aliah, c'est une chose évidente. Or, des fois, on s'étonne que des grands animaux de Chachamim, eux, ils hésitent, ils... faire l'Aliah, tout est compliqué. Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que ce n'est pas le moment ? Ça, ça, on apprend des explorateurs. Les explorateurs, c'était des grands de Torah. Et que d'Avqa, parce qu'ils étaient grands dans la Torah, ils avaient ce Yézahara, cette faiblesse, cette faille qui pouvait fauter par rapport à Eretz Israël. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et de nos jours, B'Avqa, on répare la faute des explorateurs. Des explorateurs qui voulaient empêcher les juifs de monter en Eretz Israël pour reconstruire notre État, notre pays, notre nation. Aujourd'hui, B'Avqa, le peuple d'Israël ne cesse de monter. Même les grands rabbinimes ne cessent de monter. Les plus grands rabbinimes aujourd'hui se trouvent en Eretz Israël. Et grâce à ça, on voit d'année en année, de jour en jour, de minute en minute, s'estomper la terrible faute des explorateurs. Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501